Grand B, une modernisation conduisant à un écartèlement territoire. Les zones de grandes cultures comme la Beauce par exemple, ou d'élevage intensif comme la Bretagne, sont bien connectées et sont bien intégrées aux industries agroalimentaires, qui assurent la valorisation et la transformation des produits bruts. Ces productions sont donc intégrées à des filières extrêmement longues, dans lesquelles l'agriculteur ou l'éleveur n'est plus qu'un pion productif au milieu d'une chaîne très large, qui le dépasse totalement. Les vins de Bordeaux, de Champagne, de Bourgogne et de Cognac bénéficient d'une renommée mondiale. De grandes maisons assurent leur promotion sur les marchés étrangers, où cependant ils subissent une concurrence des crues américains, australiens ou chiliens. Aux arômes plus simples, mais surtout moins chers. Des crues américains, chiliens, sud-africains, qui sont certes plus simples en termes de goût, mais sont des produits bien moins chers que le vin français. A côté de ces vignobles, les vins du Languedoc ont connu une grande restructuration. Les vins de Corse, d'Alsace et de Touraine ont du mal à s'imposer en dehors des frontières, malgré des prix attractifs, car leurs réseaux de distribution sont sous-développés et les quantités produites restent trop modérées. Les espaces de polyculture, d'élevage et de production fromagère du Grand Ouest, des régions de montagne, sont en difficulté. Ces espaces misent cependant sur la vente de proximité et le développement des AOC et des AOP, afin de valoriser une production restée artisanale et traditionnelle. Les ports de pêche français, Boulogne, Cherbourg, le Guilvinec, l'Orient, Concarneau ou Cète, sont de plus en plus concurrencés par les ports espagnols et une concurrence internationale. La pêche française est en très grande difficulté. Les activités de maraîchage, de verger, des vallées de la Loire, du Rhône, subissent la concurrence des produits espagnols et maghrébins et marocains, qui arrivent à maturité plus tôt et qui sont le fruit d'une production plus intensive, qui font que les prix sont... Les maraîchages traditionnels des vallées de la Loire et du Rhône sont de plus en plus concurrencés par les productions espagnoles ou marocaines. Effectivement, dans ces régions, les produits arrivent de façon plus précoce, liées à un ensoleillement plus important. L'amélioration des structures, l'amélioration des infrastructures fait que ces produits arrivent plus rapidement chez nous et sont souvent de bonne qualité. De plus, ces agricultures espagnoles et maghrébines peuvent s'appuyer sur une manœuvre moins chère que la manœuvre française. Il y a donc là des concurrences fortes liées à une nouvelle mondialisation. Liées à la mondialisation. On peut donc dresser un portrait assez complexe de la France rurale et à l'école. À côté d'espaces productifs intégrés au marché mondial, on voit de très nombreuses zones exclues de cette logique mondialisée et des filières longues. Cependant, il faut bien voir qu'il n'y a pas là... Il faut bien voir que... Il faut bien voir que l'intégration, la mondialisation ne signifie pas la prospérité. On voit actuellement les très grandes difficultés de l'élevage bovin. On voit aujourd'hui les très grandes difficultés de l'élevage le plus moderne en France alors que des zones plus traditionnelles qui ont su miser sur la carte de l'authenticité s'en tirent mieux. Merci. 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 Merci.